Bonjour tout le monde, Philippe Côté, entraîneur chez Gym Factor 23 à Lévis. Cette semaine, je vais parler dans cette capsule des mythes d'entraînement, surtout reliés à la perte de poids. Première chose dans laquelle je vais parler, ça se trouve, va être la perte de poids localisée. Donc, il y a plusieurs personnes qui me disent « Ah, j'aimerais ça perdre du ventre, j'aimerais ça perdre des cuisses ou perdre des fesses. » Mais la réalité, c'est qu'au niveau génétique, tout le monde perd du poids et prend du poids à différents endroits selon sa propre génétique. Donc, des fois, il y a des gens qui vont prendre un peu plus de poids au niveau de l'abdomen, il y a de l'autre que ça a plutôt au niveau des cuisses et des fesses. Et lorsqu'il y a une perte de poids aussi, il y a des gens qui vont perdre de certains endroits également plus que d'autres. Donc, ça, c'est la réalité, c'est que lorsqu'on perd du poids, on en perd de partout en même temps, à différents endroits et malheureusement, on n'a pas vraiment le contrôle là-dessus. Donc, lorsqu'on perd du poids beaucoup, bien là, on finit par aller chercher ces endroits-là qui sont plus difficiles. La plupart des gens, ça va être l'abdomen. Justement, souvent, ça va être aussi au niveau des fessiers. Et les cuisses, ça va finir par y aller, mais ce n'est pas possible. Par exemple, si on dit « Ah, je vais faire des abdominaux, beaucoup de redressement assis, puis là, c'est comme ça, je vais perdre des abdominaux. » En fait, non. Ce qui va se passer, c'est que vous allez muscler les abdominaux en dessous, ce qui est bien. Ça va dépendre du tonus en dessous. Mais pour ce qui est de la perte de poids, c'est vraiment un autre système complètement différent. Le gras, c'est de l'énergie qui est là et qui attend d'être utilisée. Donc, pour que ça descende, il faut l'utiliser, il faut bouger. Donc, ça, c'est vraiment la chose la plus importante à savoir. Même chose au niveau des cuisses et des fesses. Si vous faites de la musculation pour les cuisses et les fesses, dans l'espoir de faire réduire la grosseur des cuisses, ce n'est pas tout à fait la bonne méthode. Ce qui est une bonne chose, de faire de l'entraînement pour les cuisses et les fesses pour justement brûler les calories lorsqu'on fait de l'entraînement. Mais aussi, prendre un peu de masse musculaire, ce n'est pas mauvais non plus. Mais vraiment, la seule façon de faire descendre ces endroits-là, c'est une perte de poids générale. Donc, lorsqu'on perd du poids, bien évidemment, à force d'en perdre, ces endroits-là vont finir par descendre aussi. Ensuite, je vais parler de l'IMC. L'IMC, c'est une mesure qui est souvent évoquée dans les études par rapport à justement si les personnes sont en surpoids ou pas. C'est une vieille méthode qu'on peut utiliser. C'est la grandeur sur le poids. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est si, par exemple, tu es un petit peu lourd pour ta grandeur, tu vas te considérer comme une personne en surpoids. Le problème avec ça, c'est qu'on n'a pas vraiment de données sur la performance sportive de la personne et aussi sur son pourcentage de gras. Nous aussi, on utilise plus une méthode avec pourcentage de gras. C'est-à-dire, on va regarder si par rapport au poids de la personne, si c'est beaucoup de muscles ou si c'est beaucoup de gras que la personne a. Parce que deux personnes peuvent peser le même poids, mais être faites complètement différente. Une personne peut être beaucoup musclée et être lourd pour sa grandeur. Puis, une autre personne peut avoir un haut pourcentage de gras et être peu musclée. Et puis, avoir justement un poids même qui pourrait se faire dire qu'il est santé. Même, parfois, on va regarder son poids sur sa grandeur, on se fait dire qu'on est santé. On embarque sur le tapis roulant. Après une minute, on est essoufflé. On arrive pour faire de la musculation, mettons, par exemple, des push-ups. On n'est pas capable d'en faire un. Ensuite, il y a plein de situations comme ça où on pense qu'on est en santé. Mais la réalité, c'est que le poids sur la balance, ce n'est pas un indicateur à 100 % de la santé. Toutefois, le tour de taille, ça, c'est quelque chose qu'on veut faire attention avec le temps. Donc, c'est une mesure, ça, qui peut être importante. Donc, le tour de taille, ça, c'est à faire attention. Ensuite, un autre petit point que je voulais parler, c'est le cardio à jeun. Il y a des gens qui disent « Ah, si je fais du cardio sans avoir mangé avant, le matin, je vais perdre plus de gras. Grâce à ça, je vais perdre plus de calories. » Mais au final, il y a des études qui démontrent que, puis j'en mettrai une dans le post Facebook, une étude qui montre que, justement, il n'y a pas vraiment de différence entre faire du cardio à jeun ou faire du cardio après avoir mangé. En autant qu'à la fin de la journée, lorsqu'il y a un niveau des calories qui rentrent par rapport à ce qui sort, si on crée un léger déficit calorique, les deux groupes, le groupe qui ont mangé et le groupe qui n'ont pas mangé, vont finir par perdre le même poids. Donc, je vais vous envoyer ça aussi dans la capsule. Donc, le cardio à jeun, ce n'est pas une bonne chose, surtout en plus si vous faites de la musculation, puis vous n'avez pas d'énergie, c'est difficile de faire des longs entraînements ardus sans avoir mangé. Donc, je ne conseille pas vraiment le jeune pour le cardio, mais aussi le jeune en général pour cette raison, surtout si on veut performer au gym, si on veut avoir un bel effort, puis réussir à justement atteindre ses objectifs. Donc, je vous laisse là-dessus pour cette semaine. Si vous avez des questions par rapport aux choses que j'ai parlé, envoyez ça en bas, puis on se revoit pour la semaine prochaine.